Direction Brazzaville à présent. Vous avez une idée, on peut vous permettre de la réaliser. C'est pas de la philanthropie, c'est du business. On vous explique pourquoi. La Mouka à communication, Titarie, 12 pixels. Et enfin nous avons Tchelika. L'appel est un peu solennel ce matin. Normal, c'est un grand jour pour cette équipe de jeunes entrepreneurs. Après une rude sélection, ils intègrent aujourd'hui cet incubateur pour développer leur propre start-up. Et c'est Alvambès, le chef de projet, qui les accueille. Je suis heureux de vous accueillir ce matin pour cette entrée en incubation. Pendant neuf mois, ces huit équipes vont travailler ici pour transformer leur idée innovante en véritable entreprise. Alvambès leur fait visiter les locaux et surtout, il leur présente leur nouveau bureau. La Mouka, les deux places. Titarie, ici. Pharmaco, les deux places. Ici, pour les heureux élus, tout est gratuit. Les locaux, l'accès à Internet et surtout un accompagnement professionnel. En échange, ils reverseront une partie de leur revenu à l'incubateur. Pour les nouveaux venus, c'est une opportunité qu'ils comptent bien mettre à profit. C'est une nouvelle aventure qui commence dès maintenant et nous pensons que nous allons y arriver. Il y a un nouvel espace de bureau. Je ne suis pas vraiment habitué à travailler. Généralement, je travaille chez moi, dans mon lit ou, je ne sais pas, sur mon canapé. Et donc là, ça va changer pas mal de trucs. Mais j'ai une grande capacité d'adaptation. Vous pensez que vous allez venir l'utiliser, ce bureau-là, quand même ? Et comment ? Et comment ? C'est une chance. Ces jeunes pousses ont été repérées pour leur fort potentiel de croissance. Pour Al Bambès, l'objectif est clair. Transformer ces graines d'entreprise en business rentable. Qui veut gagner des millions ? Celui qui veut gagner des millions ? Des milliards. Des milliards. Il faut commencer à trouver des. Maintenant. À la tête de cet incubateur, Max Bombel, un Congolais de 42 ans. C'est la troisième promotion de start-upper qu'il accueille avec toujours le même enthousiasme. Je pense que nous avons une très bonne cuvée avec des projets très intéressants. Qui ont un gros potentiel. Et ça sera à eux de pouvoir transformer ce potentiel-là en gain. Et en une entreprise viable et bancable. Le Marc Zuckerberg de l'Afrique sortira peut-être d'ici. On l'espère. En tout cas, on y travaille. Dès les premières minutes, les jeunes entrepreneurs se mettent au travail. Max, lui, organise la toute première réunion avec les chefs d'équipe. Objectif, leur rappeler les règles du jeu. Nous allons être très impliqués dans vos entreprises pour une simple raison. Vous allez signer des contrats. Et dans ces contrats-là, 10% de l'entreprise reviendra à Ecolab. Et notre but à Ecolab, c'est de faire en sorte que votre entreprise soit la plus prospère possible. Pour que les 10% de questions soient intéressantes. Vous devez avoir des objectifs pour chaque jour. Chaque journée qui passe doit être rentable. Max Bombelle met tout en place pour la réussite de ses start-up. Car son revenu dépend directement de leur chiffre d'affaires. Plus elles sont rentables, plus ils gagnent de l'argent. Et le jeune Congolais n'en est pas à sa première création d'entreprise. C'est dans le quartier des Batignolles, dans la capitale congolaise, que Max Bombelle a commencé par monter son premier projet il y a 7 ans. Il est alors salarié au Canada dans le numérique. Et c'est en revenant en vacances dans son pays qu'il décide de lancer une formation de quelques jours pour apprendre aux jeunes à faire de la programmation. Je me suis dit que je pourrais donner 4 à 5 jours de mes vacances qui duraient 3 semaines pour donner une petite formation à 20 personnes ou 25 personnes. J'ai mis une annonce sur Internet et quelques semaines plus tard, il y avait 15 personnes qui étaient inscrites. J'étais super content. Et le hic, c'est que quelques jours seulement avant mon voyage pour venir ici. Et là, on avait quasiment 400 personnes qui étaient inscrites sur la liste. Et on a fait 2 journées de formation en développement Java. C'était un quart temps total, l'engouement est plein de jeunes. Et on a décidé finalement de le faire chaque année. Depuis, son événement s'est étendu à une dizaine de pays en Afrique. Une manière d'essaimer ses connaissances dans le digital. Pourtant, il a lui-même tout appris en autodidacte pendant ses études en France. Donc j'ai commencé en auto-apprentissage dans un cybercafé à Paris. Je me souviens bien, un cybercafé près de Châtelet-Léal. Et je partais pour... Pendant que les autres surfaient sur Internet, moi, je faisais du code sur les machines. Face au succès de ses formations, Max comprend que la demande est là. Il décide alors de lancer une véritable école pour former les futurs experts du numérique en Afrique. Dans le centre-ville, il y a deux ans, Max a installé Yécolab, son université des nouvelles technologies. 1000 mètres carrés dédiés à l'enseignement du web et de la programmation. Ici, c'est l'équipe Java. Et là, c'est les jeunes du GDG qui travaillent sur leurs différents travaux. 300 étudiants sont déjà passés par les formations de Yécolab, dont 50 avec une formation certifiée, reconnue par l'État et les entreprises du secteur. Et dans les locaux, il y a même un espace de co-working. Ce qui est drôle avec cet espace, c'est que la plupart qui sont aujourd'hui nos développeurs sont venus souvent juste pour surfer. Les faits cybercafés. Mais après, deux semaines plus tard, on les retrouve en formation. Et après, quelques mois, ils font partie de la cohorte des développeurs que nous formons. L'innovation est contagieuse et cet espace sert effectivement à cela. Encore une fois, ici, tout est gratuit. Car le financement est assuré par deux partenaires principaux. L'institution publique ARPCE, le gendarme des télécommunications congolaises, à 95% et l'opérateur téléphonique RTL à 5%. Ensemble, ils assument le coût de la structure, 418 millions de francs CFA, de quoi financer des projets encore jamais vus en Afrique. Parmi les programmes les plus innovants, celui de Esteve Nende. Cet ancien étudiant en développement mobile dirige désormais le TechLab, le laboratoire des technologies de Yecolab. Et depuis six mois, il travaille sur un système d'intelligence artificielle. On travaille sur pas mal de projets, mais un autre grand focus, c'est sur le projet Zola. Oui. OK, là, c'est lui qui nous a entendu, il a répondu. Zola est capable de comprendre la voix humaine et surtout de répondre à des ordres pour commander à distance des ampoules, par exemple. Ce qui rend Zola unique au monde, c'est qu'il comprend le Lingala, l'une des langues nationales du Congo. J'ai dit des moyens d'éteindre la lampe de la chambre, mais en langue nationale. Zola, Boma Mouine d'ailleurs chambre. Na Boma Mouine d'ailleurs chambre. Esteve Nende imagine déjà des applications concrètes et locales pour commercialiser son produit. Depuis son bureau, un monsieur peut demander à Zola tout simplement d'allumer la climatisation. Et dès qu'il arrive à la maison, le climat est déjà appréciable. Donc il peut déjà profiter de sa climatisation. Il y a également un jeune Congolais qui a créé un appareil qui permet de préparer son manioc à distance. Donc ce système aussi peut être utilisé pour contrôler cet appareil. Donc il peut demander à Zola de préparer pour lui du manioc. Et dès qu'il arrive à la maison, son manioc est déjà prêt à consommer. Pour soutenir ses projets, Yécolab s'appuie sur deux partenaires de taille. Les Américains Google et Oracle qui fournissent à l'école les dernières innovations. Dans ce cours de technologie embarqué, c'est grâce à eux que le professeur peut utiliser un véritable drone. L'étudier embarqué, c'est pour une tâche bien précise. Donc si le drone doit voler, c'est tout ce qu'il doit faire. Un environnement stimulant qui permet aux jeunes de créer des solutions locales pour répondre à des besoins nouveaux. Parmi la première génération de start-upeurs, Marc Genis. Il a 28 ans et il a choisi de développer une application sur smartphone dans le secteur de l'immobilier. Pour vendre son produit, c'est lui qui assure la communication directement dans la rue. En un mot, nous permettons même aux particuliers de devenir des agences. Imagine que tu es dans les quartiers, tu vois deux maisons louées. Tu peux publier ça parce que derrière Lucumot, chaque publication, nous, on te rembourse. En seulement quelques minutes, son interlocuteur est convaincu. Il a déjà été confronté au problème de la recherche difficile d'un logement. Il m'a fallu deux mois pour trouver une maison là où je vis actuellement. Juste pour visiter la maison, c'est 5 000 francs. Waouh ! En plus, s'il y a une application comme ça, je pense que ça va alléger un peu la vie des Congolais. Son application pourrait donc bien marcher à Brazabille. Dans le cas contraire, Marc Genis est confiant pour son avenir. 72% des jeunes formés par Yécolab trouvent un emploi dans des entreprises de la région. De bons chiffres qui incitent Max Bombelle à continuer à développer ses écoles. Après Brazabille, il veut ouvrir un nouveau site à Pointe-Noire pour accueillir une vingtaine d'étudiants supplémentaires. Je pense qu'une nouvelle aventure va commencer. Ce qui est particulier avec Pointe-Noire, c'est une ville, c'est la capitale économique et tout le monde a déjà la notion de acheter et vendre. Les commerces, faire du commerce, faire du business à Pointe-Noire, c'est quelque chose de naturel. Un terrain propice au développement des start-up et où il espère trouver de nouveaux investisseurs. Et ce n'est qu'un début. A l'horizon 2025, Max veut être présent dans toutes les villes moyennes du pays avant de s'exporter dans les pays voisins comme le Cameroun ou la République démocratique du Congo. et ce n'est qu'un début. Sous-titrage Société Radio-Canada et ce n'est qu'un début. Sous-titrage Société Radio-Canada